Musique Hello hello Mathieu Chouchou Ça fait longtemps que j'ai l'impression Oui c'est pas qu'une impression Ça fait un petit moment Mais ouais aujourd'hui je vlog Ça va être une journée très 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 excitante Très excitante pour moi Et pour vous aussi je pense Bien que je sais pas encore ce que je vais filmer Si je vais tout filmer Je sais pas ce que je vais vous montrer aussi Franchement je ne sais pas Vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo Mais aujourd'hui est le premier jour où je vais visiter mon appartement Je suis tellement contente Franchement vous avez pas idée Il y a eu trop de trucs en fait autour Il s'est passé tellement 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 de choses négatives Ces derniers mois et tout Qu'en fait je me suis trop trop Raccrochée à cette visite Ça peut sembler un petit peu Pas bête mais un petit peu dépoussue Parce que vous avez pas tout le bagouin Qu'il y a autour de tout ça Mais je me suis vraiment raccrochée à cette visite là Et du coup on y est Et ça me fait trop plaisir Parce que je ne l'ai pas encore vue Bon attendez j'allais me lisser les cheveux Donc je vais essayer de tout faire en même temps Je ne l'ai pas encore vue En fait tous les résidents de la résidence On visitait mais en fait c'était Donc c'était il y a quelques mois Et à cette période il faisait vraiment très très mauvais temps C'était pas très praticable avec le fauteuil Donc c'était un petit peu compliqué pour moi Donc j'ai pas pu y aller J'avais reçu des photos et tout De toutes les pièces Mais franchement c'est pas du tout pareil Que le visiter en vrai en fait Parce que là en vrai je vais vraiment pouvoir me rendre compte De l'espace Mais aussi et surtout Si tous les détails qui moi me concernent En fait en termes d'accessibilité La hauteur des poignées des fenêtres Les seuils de porte Les largeurs de tout plein de trucs Les prises Enfin vraiment plein de petits détails Qui ne sont pas des détails pour moi Qui peuvent soit me faciliter la vie Soit me la compliquer Donc je veux vraiment me rendre compte En vrai évidemment Si ça a été respecté Si il y a des choses à modifier Je me fais pas d'illusion Je sais qu'il y en aura J'ai reçu beaucoup de questions Pour savoir quand c'est que j'aménageais Et je sais que vous avez dit que C'était possiblement prévu cet été Sauf que comme vous avez dû vous en douter Il y a eu du retard Ça a été décalé à fin septembre Donc voilà j'ai la remise des clés Toutes fin septembre Je déménage du coup début octobre Puisque bon j'aurai clé fin septembre Mais le temps d'avoir la pause De ma cuisine et tout et tout Ce sera pas avant début octobre J'ai pas encore la date exacte Oui 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 j'ai l'intention de tout filmer Je vais tout documenter Vraiment le déménagement Enfin l'aménagement surtout Et après bien sûr une fois que ce sera fini Parce que j'ai trop envie de me faire plaisir C'est mon premier appartement Et du coup je veux vraiment trop partager ça avec vous Parce que j'ai partagé trop de choses avec vous Ces dix dernières années Et j'ai l'impression que ça c'est pas rien en fait Ça va être super intéressant aussi Parce que enfin voilà je vous dirai au fur et à mesure du temps Mais j'ai aussi l'intention de changer un petit peu mon contenu Donc ça va pas se faire directement à la rentrée Ça se fera quand je serai bien installée Et ça va prendre un petit peu de temps Et ça je vous en parlerai en temps et en heure Enfin voilà en tout cas j'ai prévu plein plein de choses Bon je pense que je vous ai fait un résumé Tout ce qu'il fallait Je vais finir de me lisser les cheveux Et je vous retrouve jusqu'après Je vais juste me faire une salade à midi Parce que ce soir je pense que ça va être pizza Probablement au resto Donc on va rester light Et de toute façon j'ai pas non plus un choix excessivement large Puisque je suis en panne de mon four Voilà j'ai en ce moment il m'arrive que des galères Je vous raconte pas Mais le four c'était pas mal J'ai quand même failli appeler les pompiers En fait il a failli exploser Il était en surchauffe Même éteint Il continue à chauffer mais genre au maximum Tellement bien que le bouton il a fondu Attendez je vais vous montrer Regardez la tronche du bouton En fait il a tout fondu Et il est tout destroy un petit peu Et en gros en fait il a fallu le faire disjoncter pour l'arrêter Sinon il s'arrêtait pas Et comme je dis il continue à chauffer Donc le micro-ondes qui était au dessus Franchement c'était un volcan On pouvait rien toucher Franchement j'ai eu trop 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 peur Parce que bah tu sais jamais Donc j'attends J'ai un réparateur qui doit venir Je sais pas encore quand Il doit me contacter Mais du coup pour le moment je suis sans saut Je suis ravie J'avais trouvé beaucoup de réconfort dans ma cuisine dernièrement Je m'étais remis à cuisiner et tout Et à essayer de trouver de nouvelles recettes Que je voulais vous proposer à leur entrée Et tout tranquillou Bah c'est mort Et ce qui m'embête vraiment en plus C'est que bon déjà c'est un four qui est pas super vieux quoi Il a que 5 ans En fait le four je comptais pas le récupérer à l'appart Juste la semaine dernière j'ai validé le devis Pour ma future cuisine à l'appart Bah je me suis acheté un four qui va être trop 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 pratique pour moi Enfin vous allez voir Je pense que ça va être vraiment trop trop bien Donc je me suis acheté un nouveau four Donc vous vous doutez bien Que j'ai pas envie de mettre la réparation à fond les ballons sur ce four là Alors que je vais pas le garder Qu'il me reste 2 mois à tout casser Et encore Donc franchement j'ai des boules Vous avez pas idée Et en même temps ma cousine elle me dit Mais sinon c'est pas envisageable de rester 2 mois sans four J'ai là non mais chouchou sans four c'est pas possible C'est pas envisageable du tout quoi Enfin moi c'est une extension de moi le four J'aime l'avoir sous la main J'ai pas envie d'avoir à demander et tout Donc je sais pas Franchement je sais pas comment je vais faire Je sais pas du tout C'est au jour le jour Voilà Pour info à la salade Je me suis acheté Alors ça fait un bon an J'achète ce thon à Carrefour Si par contre ça vous intéresse C'est à la Provençale Et du coup ça à la tomate Il est super 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 bon Du coup je prends plus que celui-ci Et en fait je mets juste de la salade Que je coupe en chiffonade Du maïs Que je vais mettre juste là Et habituellement je mets des crevettes aussi décortiquées Là j'en ai pas Mais habituellement c'est ce que je fais Et c'est tout Et j'assaisonne à peine Parce que le thon est suffisamment assaisonné Et franchement c'est super bon Et on mélange Bella qu'est-ce que tu fais ? Franchement je m'énerve Je suis au bout de ma vie avec elle Hier j'ai vraiment été traumatisée Si vous me suivez en story vous l'avez vu Il y en a que ça a beaucoup fait rire Moi ça m'a pas fait rire du tout J'étais en train de ranger mes fringues Hier donc dans mon placard tout ça Je vais attraper une chemise Je vois un truc noir dessus Donc je recule de suite De suite je hurle et tout Et là je vois le truc en question Tomber par terre Qu'est-ce que c'était ? Oh my god C'était Zombieland le truc C'était le corps décomposé dans les arts C'était aussi abominable que ce que vous imaginez En fait ça devait faire un moment qu'il y était Pour être dans cet état là Parce que clairement il a pas grimpé sur Enfin il a grimpé tout seul Je veux dire C'est pas Bella qui l'a posé en haut quoi Donc ça devait faire un moment Et Oh my god Rien d'y penser Ça m'a traumatisé cette histoire J'ai l'habitude qu'elle m'en ramène Et vraiment je déteste Mais alors vous pouvez pas vous imaginer J'en perds mes mots Vous pouvez pas vous imaginer à quel point Je déteste ça En même temps à qui ça plairait Je vois trop un peu zinzin Mais c'est quand même pour aimer ça Oh Je peux pas discuter Donc je le disais J'ai l'habitude qu'elle m'en ramène Mais ils sont vivants habituellement Ou alors des fois Il leur manque la queue Mais Bref c'est la panique Mais ça comme ça En version Lézard zombie Sur mes fringues Oh là là C'est une grande première Et du coup là Quand je la vois tourner autour Je me dis Est-ce qu'elle m'a ramené quelque chose Maintenant c'est la paranoïa Bref Vive les chats Voilà Le résultat Plus rapide Que ça C'est pas possible Non mais les avions aujourd'hui Le ciel ne veut pas que je vlogue aujourd'hui C'est pas possible I can't let you go baby I just wanna tell you that No 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 All of my friends say Baby girl you better take care Cause that man is trouble You best beware And lordy down I know I might be headed for tear glass Now that you got me started I just can't No 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 via polítics No 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 low Cause I love you baby I can't let you go I can't let you go baby I can't let you goaw Let me goaw I gotta tell you that I wanna let you Katie Goaw Sous-titrage MFP. Voilà, ça y est, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas maquillée, je vous jure. Je suis prête, je pense que je vais décoller probablement dans 10 minutes. En plus, j'ai mis une petite tenue normale d'été puisqu'il faisait approximativement beau ce matin. Du moins, il faisait soleil, mais par contre, il ne fait pas froid du tout, il fait même lourd. Mais là, il y a des fucking nuages qui arrivent et il commence à pleuvoir un petit peu. C'est pas une grosse pluie, mais... Oui, Mimi, c'est la déprime, quoi. Ouais, franchement, déprime, je vous jure. Donc, je suis en train de me tâter. Est-ce que... Je ne sais pas où de me changer parce qu'en vrai, il ne fait pas froid et ce n'est pas une grosse pluie. Il suffit que je dise ça, que je parte comme ça, que je sors et que ce soit le déluge. Parce que vu ma poisse, en ce moment, ce n'est pas impossible. Bref, je vais vous montrer ma tenue, si vous voulez. Et puis après, je décolle. C'est mon père qui va me chercher. J'ai Hugo qui nous retrouve là-bas. Petite visite avec mes mecs aujourd'hui. Toi aussi, tu veux faire la tenue du jour ? Déjà, j'ai juste mis le sac pour montrer. C'est toujours le même, le Saint-Denis. Là, vous voyez un peu mieux. En fait, c'est en haut. J'ai craqué sur la couleur. J'en ai aucun comme ça. C'est une couleur verdeau, très jolie. Ce matin, je n'avais pas mis de soutien-gorge. J'en ai rajouté un parce qu'il est hyper échancré sur le côté. Du coup, j'étais vraiment pas rassurée. Donc, j'ai préféré mettre un soutien-gorge. Il est vraiment assez échancré. S'il vous plaît, je vous préviens. Sinon, il est hyper agréable. Il est super mignon. Et j'ai mis une petite jupe. C'est une jupe portefeuille de cette couleur-là. Elle est trop trop mignonne. Et en fait, elle se resserre à la taille. Et du coup, ça, c'est hyper pratique. Et après, j'ai des sandales beiges qui viennent de cuivère. Highland. C'est tout. Et je ne vous ai pas dit. Mais du coup, le haut et la jupe, ça vient du shop Mamie Bourgeoise que j'ai... Alors, j'ai découvert, je crois, cette année ou en début d'année. Il y a de très, très jolies pièces. C'est tout à fait mon style. Je vous retrouve à la porte. On va attaquer la finition de peinture du Val-de-chaussée la semaine prochaine. Ah, mais il y a le sol et tout. On va enlever la menuiserie. On va leur faire le site d'étend sur lequel la menuiserie est posée. Et puis, sur la hauteur, il va bien. On va faire reposer la menuiserie. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on refait la patrouille proprement. Ici, à hauteur, on est beaucoup plus facile. Ah, c'est trop bien. Vous avez toutes les coupures électriques du logement, la circuit prise. On peut éventuellement le baisser un petit peu peut-être ici. Le baisser, ça serait bien. Franchement, si c'est possible, ça ne serait pas de trop bien. Il y a le thermostat. Tout ce qu'on peut baisser, on va le baisser. Ouais, je vois bien. Ouais, le thermostat, j'ai vu, c'est bon. Ça ne vaut pas un second. Non, non, c'est bon, ça. Il faudrait la même hauteur, quoi. On va vous montrer le niveau du terrain. Parle bien, là, pour le thermostat, on va le monter. Oui, que ce soit bien à niveau, quoi. Mettre quelques prises, tu voulais ? Ce n'est pas possible d'en rajouter une. Au moins une de plus. D'accord. Justement, la lumière, il y aura des trucs. C'est surtout la lumière. Bon, les amis, ça y est, par contre, ça résonne au taquet. Donc, je suis désolée, je ne peux rien faire pour ça. Là, je suis dans le dressing. Voilà, c'est le dressing qui est attenant à la chambre. Il y a l'air tout ce mur et tout ça. Il y aura des éléments. Là, il y aura des éléments de dressing, en fait. On a une grande fenêtre ici. Et après, je n'ai pas de porte, en fait. Ça donne directement sur la chambre. Je ne me demandais pas pourquoi il y a une baignoire, parce que je n'en aurais pas. Mais là, du coup, c'est la chambre avec le lit ici, les deux chevets de chaque côté. On a la salle de bain juste ici. Il y aura une porte coulissante. Et après, là, il y aura une porte fixe. Il y a les toilettes en face. Du coup, on va percevoir le sol qui est déjà tout installé. Donc, ça, c'est trop bien. Je ne pensais pas du tout qu'il y serait. Je ne savais pas. Et surtout, la grande surprise, c'est qu'ils ont mis déjà le sol du mon carrelage à la salle de bain, qui est juste ici. Donc, voilà. Vous avez la douche là. Pareil. Il y aura un grand meuble ici. Tout est sur mesure. Par contre, ça va être génial. Et je suis hyper contente du carrelage, en fait, que j'ai choisi. Ça rend vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, toilettes. Ici, pompons. Donc, moi, il y a des toilettes. Donc, là, en gros, c'est la porte d'entrée. On a l'entrée. Hop, hop, hop. Derrière moi, c'est là où on était. Et ensuite, on a le reste du séjour. Ici, on aura un cellier. Et ensuite, c'est une grande pièce ouverte où il y aura le séjour et la cuisine. Juste ici, on a une deuxième chambre qui n'est pas une chambre puisque ce sera ma pièce de boulot YouTube. Là, par contre, ils ont mis une cloison qui n'a pas lieu d'être. J'ai demandé qu'il n'a pas sauté parce que, franchement, ça ne sert à rien. Donc, ils vont la faire tomber. Et voilà, après, c'est une pièce assez basique. Je sais pas exactement encore si je sais comment je vais l'aménager. Mais j'attendais, en fait, la visite aujourd'hui justement pour voir l'espace qu'il y avait parce qu'en théorie, en fait, j'avais pensé à un grand bureau de rangement sur ce plan de mur. Pareil, derrière l'espace bureautique et devant, c'est-à-dire juste ici, pouvoir filmer, en fait, sur cette partie-là avec toute une... En fait, ça, c'est vraiment la section YouTube. Donc, il faut que je vois. Le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et surtout, l'espace, il est vraiment hyper intéressant. C'est pas des petites pièces. Donc, c'est cool. Je suis hyper contente. Et donc, quand on ressort, comme je vous le disais, c'est le séjour où il y aura la cuisine. La cuisine ici qui va être géniale. J'ai trop hâte de voir la cuisine. Et là, après, on a la terrasse. Je ne montre pas complètement pour des raisons que vous comprenez. Mais j'aurai une terrasse et j'ai aussi un grand jardin. Donc, franchement, c'est super, super spacieux. Je suis trop contente. Je suis chez moi. Tu m'installeras les lumières. Les lumières, c'est quoi ? Oh, putain, c'est cool. Déjà, parce qu'il va y avoir le bleu qui tire. Parce que le bleu, il va que le bleu. Au secours. Allez. Tranquilo. Ça y est, ils se battent pour ma voix. Il est 10h06. Bon, je suis rentrée il y a un petit moment. Je suis trop contente. Mais genre, comment vous dire ? En fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Parce que c'est hyper, hyper difficile de se projeter. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques abonnés qui sont aussi dans le projet d'acheter, notamment en Vefa ou alors en projet d'acheter un appart ou une maison. Peu importe. On disait que c'était hyper dur de se projeter. Notamment quand c'est sur plan comme ça. C'est vachement plus difficile. C'est pas comme si j'avais acheté l'appartement tel quel. C'est sur plan. Donc, il faut vraiment visualiser un petit peu l'espace. Et vous imaginez que moi, j'ai commencé le processus. Donc, ça fait un an et demi maintenant, je pense. Et c'est que maintenant que je peux le voir. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai dû tout t'imaginer un petit peu dans ma tête. Parce que sur plan, je me dis, c'est pas du tout pareil. C'est chouette. Ça donne une idée. Mais c'est super différent, en fait. Et c'est ça qui me faisait peur. J'avais peur, en fait, d'avoir une idée d'à quoi ça pourrait ressembler. Et en vrai, être super déçue. Genre que ce soit plus petit. Que ce soit pas très bien agencé. Que juste que ça n'aille pas, quoi. Et pas du tout. Donc, je suis hyper, hyper rassurée. Parce que les pièces sont grandes. C'est ce qui vraiment me conforte dans mon choix. D'avoir opté pour un T4. Parce que ça m'aura permis de pouvoir agencer l'appart comme j'ai voulu. Et du coup, je n'ai pas trois chambres. J'en ai deux. Dont le bureau. Et ça me permet d'avoir des pièces plus grandes. Puisque j'ai vraiment pu tout modifier. Selon mes goûts et mes envies. Donc, je ne regrette pas du tout. C'est super lumineux. Donc, ça, je suis trop contente. Parce que c'est hyper important pour moi. Je trouve que c'est hyper important de vivre dans un endroit qui est chaleureux. Qui a de la lumière. Et qui... Voilà. Où il y a de l'espace. Et franchement, ce que je disais à ma cousine. Je suis rentrée. Et je me suis sentie trop bien dedans. Genre, il y a de bonnes vibes. Je me suis sentie de suite comme chez moi. Et je trouve que c'est trop important. Quand tu rentres dans un espace comme ça. Qui va être le tien. D'avoir de bonnes vibes. En fait, juste de le sentir. Parce que parfois, ça peut ne pas être le cas. Donc, côté modification. Il y en a pas mal à faire. Enfin, pas mal. Il y en a pas mal. Mais c'est genre, c'est rien dramatique. Et tout est réalisable. Et ça m'a fait trop du bien cette visite. Ça m'a trop reboostée. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc, c'est cool. Bref. Je pense que vous m'avez assez entendu blablater aujourd'hui. Là, j'étais du coup revenue sur l'ordi. Parce que je voulais commencer à monter le vlog. Et voilà. J'ai une autre galère. C'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude. J'ai un problème avec mon logiciel de montage. Donc, je ne sais pas si je pourrais monter ce soir. C'est un peu compliqué. Mais vous savez quoi ? Il n'y a rien qui pourra entacher ma bonne humeur aujourd'hui. Pas même un problème technique. Tout importe. Après, je vais me changer. Parce que je vais manger comme je vous dis. Je vais au resto ce soir. Je pense que je vais manger avec Hugo. Pour le coup, la température, ce n'est pas trop ça ce soir. Maman, elle s'en va. Est-ce que vous aussi, vous parlez à vos animaux comme ça, chelou, quand vous rentrez et que vous partez ? Dites-moi dans les commentaires que je m'en sente moi seule. Parce que moi, c'est systématique. Je dis au revoir à Mimine. Je dis bonjour à Mimine. Bon, j'y vais du coup. Là, il est 20h. Comme vous voyez, j'ai juste changé mon haut. C'est une chemise Zara. Ce n'est pas du tout la chemise que je voulais attraper hier quand j'ai trouvé le lézard. Au passage. D'ailleurs, je n'ai pas gardé la chemise. Ok, il est là. J'y vais, Mimine. Bon, je laisse la caméra là parce qu'elle est hyper imposante. Je ne vais pas amener ma caméra, mais je filmerai quelques trucs avec l'iPhone, peut-être. Donc ça, je vous dis à ce soir. Ça, je vous dis à demain. Re, ma team chouchou n'est pas pour très longtemps. Je suis juste là pour clôturer ce vlog. Donc on est le jour d'après. Je pense que vous en êtes doutés. On est samedi. J'étais en train de terminer d'éditer le vlog que vous voyez. Enfin, j'ai commencé à le monter. Et du coup, voilà. Je voulais juste clôturer. De toute façon, aujourd'hui, je n'avais rien à vous montrer. Je n'ai absolument rien fait, si ce n'est monter. Je suis juste sortie un petit peu ce matin à faire 2-3 cours. J'ai mangé à l'extérieur. Et je n'ai rien fait cet après-midi. Il avait que pleuvoir. Donc, bref. Franchement, vous n'avez rien raté. Je suis encore un petit peu sur mon nuage de ma visite hier. Je suis en train de trop trop cogiter et de me préparer des nouveaux plans et tout. Et de penser à d'autres trucs. Enfin, bref. Ça m'a grave, 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 grave boostée. Et donc, j'espère que ça va durer. C'est l'élan d'énergie dont j'avais besoin. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir partager tout ça avec vous. À la façon d'un petit journal de bord. Et voilà. Et c'est comme si on suivait un petit peu l'avancée tous ensemble. Et ça fera de bons souvenirs aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ça va. En tout cas, vous de votre côté. Et puis, moi, de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine. Très probablement. Je pense que je reste un vlog par semaine. Ça me paraît être le bon rythme pour moi à l'heure actuelle. Surtout le mois d'août. C'est, comme je le disais, une période un petit peu creuse. Donc, j'en profite pour faire plein de choses. Notamment liées à l'appart que je ne peux pas faire en temps normal. Et là, j'ai vraiment le temps. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et prenez bien soin de vous. Bye. Oh, look, il y en a la tine chouchou. Ça, c'est la classe. Bye. Sous-titrage ST' 501